Les pasteurs vont donc pouvoir unir des personnes du même sexe. Les 105 responsables protestants réunis à 7 se sont prononcés très largement en faveur de cette réforme. Romain Ripoteau, vous avez suivi ce synode pour ITV et cette décision va concerner plus de 200 000 fidèles. Exactement près de 250 000 fidèles puisque cette communauté protestante, l'église protestante unie de France, est la plus importante de France au sein des protestants. Le vote a été massif, près de 94% des 105 délégués se sont prononcés en faveur d'une bénédiction des couples de même sexe. Cela met un terme à près de 18 mois de débat et de réflexion puisque tous les protestants ont pu participer à ce débat au niveau des paroisses dans un premier temps, puis ensuite au niveau régional et enfin maintenant depuis 4 jours au niveau national. C'est donc l'autorisation de la bénédiction pour les couples homosexuels qui a été votée ce matin aux alentours de 11h. Alors je vous rappelle juste, c'est une possibilité au pasteur qui est faite, ce n'est pas une obligation. Chaque pasteur et chaque paroisse devront décider s'ils acceptent ou pas de bénir ces unions homosexuelles. En tout cas, je vous propose de terminer avec une phrase, celle de Laurent Schlumberger qui est le président du Conseil national de l'église protestante unie de France. Pour notre église aujourd'hui, c'est une belle journée. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions.